Job, chapitre 16 Je vous accablerai de paroles, je secourai sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Il ouvre la bouche pour me dévorer. Il m'insulte et me frappe les joues. Il s'acharne tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puissent-ils donner à l'homme raison contre Dieu et au fils de l'homme contre ses amis ? Car le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada